Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un avis lecture dans lequel nous allons parler de Le Roi Sombre, écrit par Oren Miller, publié chez Lomson. C'est un roman qui est paru en 2015, c'est un roman de science-fiction. J'ai eu plusieurs occasions de rencontrer l'auteur et de discuter avec elle. Oui, c'est une femme qui a écrit sous un pseudonyme et c'est un excellent roman. C'est un one-shot, c'est un livre qui s'inspire du conte de Monte Cristo. On va découvrir Ed qui est un homme qui vit sur une planète, qui a tout pour réussir. Il a une petite copine, il a sa bande d'amis, il a une grande réussite au niveau de ses études. Il est promis un avenir et une carrière plutôt enrichissante et prometteuse. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme il le souhaitait. Il va être condamné à aller en prison, sur la prison de IF, suite à une très 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 grave accusation. Il va donc être incarcéré et passer des années d'enfermement et d'isolement dans cette prison, jusqu'au jour où il va réussir à s'échapper et où il va mettre en place une vengeance incroyable. Et on va suivre cette vengeance, ce retour sur son passé, sur, voilà, aujourd'hui ce qu'il est advenu, comment il s'est transformé. Et c'était juste génial. Alors pour moi, le Roi-Sombre, ça a été l'occasion d'une part de m'immerger dans un roman de science-fiction. Alors il faut savoir que je ne suis pas très très SF. On est dans du space opéra ici, puisqu'on a plusieurs planètes, on a des vaisseaux qui sont présentés. J'avais un petit peu peur et je dois dire que c'est vraiment accessible aux novices. Alors même si je reconnais qu'il y a la description de la planète principale que j'ai un petit peu zappé parce que je ne comprenais pas tout, ça ne m'a pas empêché quand même de passer un très bon moment au sein de cette planète, au sein de cette station, on va dire plutôt, ce n'est pas vraiment une planète, c'est une station, qui s'appelle Ixion et dans lequel se passe la plus grande partie de l'intrigue. J'ai également eu plaisir à découvrir d'autres stations, comme la station du carcéral d'IF, que j'ai trouvé vraiment bien décrite. J'ai passé un bon moment à voyager aussi dans les quelques vaisseaux qu'Auren Miller nous présente, notamment L'oiseau hurleur. Tout ça, c'était vraiment accessible et bien écrit. J'ai trouvé l'écriture très très bien, c'était un premier roman qu'Auren Miller publie. Alors aujourd'hui, elle est un peu plus connue parce qu'elle écrit aussi des polars chez l'homme sans nom. Donc je vous mettrai des couvertures par-ci, par-là, de ces deux romans qu'elle a déjà publiés ou qui vont être publiés. J'ai trouvé dans le roi sombre, en fait, que les personnages étaient vraiment bien décrits, qu'ils avaient tous une personnalité et une psychologie différentes. Et vous savez à quel point je porte une attention particulière au développement des personnages. J'ai trouvé ici qu'ils étaient tous différents. Donc on a Ed qui va changer de nom lorsqu'il va s'échapper, en fait, de sa prison et qui va changer complètement de personnalité. Au début, ben voilà, il est brillant, il est également naïf, il pense que la vie est plutôt facile pour lui. Sauf que quand il va être incarcéré, il va se rendre compte que c'est loin d'être facile. Il va y avoir des personnages, en fait, qu'il va rattacher à sa course à la vengeance. Il va y avoir un pirate que j'ai adoré, qui s'appelle Jatalan, qui a un langage plutôt direct, parfois vulgaire, mais qui colle bien au personnage. C'est un pirate de l'air, donc quoi de plus normal que de parler carrément... Enfin voilà, il n'hésite pas à dire tout ce qu'il pense et puis envoyer bouler les gens et aller prendre vraiment à la dérision. Il y a un humour plutôt incisif qui peut faire d'ailleurs penser à Kaamelott, ou en tout cas au style d'écriture d'Alexandre Astier. Ça, c'était aussi très très sympathique. On a toute une partie où on va suivre l'économie du pays, les procès. On pourrait avoir peur d'être largué et en fin de compte, Orane Miller est juriste et ça se ressent. Et en fait, elle arrive très facilement à nous expliquer les différentes étapes des procès et surtout à ne pas nous perdre et c'est vraiment fluide et transparent. Elle a fait aussi des bonnes recherches au niveau des techniques, on va dire, de vaisseaux. Mon copain l'a lu également, alors il lit très rarement, donc on a pu en parler. Et lui, c'est vraiment ce qu'il a aimé, c'est que les vaisseaux sont vraiment crédibles. Il y a vraiment une recherche faite sur les matériaux, sur les différentes parties des vaisseaux, etc. Donc ça, c'était plutôt bien. Je trouve que franchement, pour moi, c'est un sans-faute. C'est pas un coup de cœur, mais c'est un sans-faute et c'est une très très bonne première expérience de lecture avec cette nouvelle auteur. Donc je réitérerai très prochainement pour la découvrir avec ses polars. J'ai adoré donc Le Roi Sombre, Ed, le personnage principal, ce qu'il devient. Il a sa ligne de conduite, il veut se venger, il fait des choses qui ne semblent pas forcément faciles à vivre. Mais on le comprend tellement. On le comprend parce que ce qu'il a vécu, le complot dans lequel il a été victime, c'est juste dégueulasse. Et on lui a volé sa vie et c'est normal qu'il veuille se venger et faire payer les fautifs. On va suivre également tout le système, on va dire, politique de la planète Ixion, où il va retrouver pas mal de gens qu'il a connus. Il va trouver leurs points faibles et les ruiner et les faire tomber. Et ça m'a vraiment fait penser également à Revenge, quand Emily, elle termine un épisode au début de la saison 1 et qu'elle arrive à faire tomber un de ses ennemis et qu'elle barre. C'était pareil, il y en avait un qui est tombé, je me disais, yes, lui c'est fait, allez hop, il est ruiné, il est éliminé. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien rythmé. Il n'y a eu aucun moment où je me suis ennuyée. Le seul moment vraiment où Oren Miller m'a perdu, c'est vraiment au moment de la description de la station Ixion, mais ça a duré 3 pages. Donc c'est tout. C'est pas non plus dramatique et moi elle m'a perdu là parce que je suis pas du tout SF et que dès qu'il y a des planètes ou des choses un peu trop qui sortent de ma zone de confort, j'ai du mal à imaginer. En tout cas, foncer, c'est un très très bon roman de science-fiction, c'est abordable et il y a une superbe intrigue. Je ne peux malheureusement pas comparer au conte de Montecristo puisque je ne connais pas l'histoire originale, mais en tout cas, c'est absolument génial. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501